Bonjour à tous, je vais vous lire le premier livre du Gai Savoir à partir du paragraphe 12. Du but de la science. Comment ? Le but ultime de la science sera de procurer à l'homme autant de plaisir que possible et aussi peu de déplaisir que possible ? Et si plaisir et déplaisir étaient liés par un lien tel que celui qui veut avoir le plus possible de l'un, doivent aussi avoir le plus possible de l'autre ? Que celui qui veut apprendre l'allégresse qui enlève vos cieux, doivent aussi être prêts aux tristes à mourir ? Et peut-être en va-t-il ainsi ? Les stoïciens pensaient du moins qu'il en allait ainsi et étaient conséquents lorsqu'ils désiraient le moins de plaisir possible pour subir le moins de déplaisirs possible de la vie. Lorsqu'on avait à la bouche la sentence, le vertueux et le plus heureux, on tenait en elle aussi bien une enseigne de l'école destinée à la grande masse qu'une finesse casuistique pour les hommes fins. Aujourd'hui encore, vous avez le choix. Ou bien le moins de déplaisirs possible, bref, l'absence de souffrance. Et au fond, les socialistes et les politiciens de tous partis ne devraient, pour être honnêtes, rien promettre de plus à leurs partisans. Ou bien le plus de déplaisirs possibles comme prise à payer pour la croissance d'une plénitude de plaisirs et de joie raffinées et rarement savourées jusqu'alors. Si vous optez pour la première solution, que vous vouliez donc abaisser et amoindrir la capacité des hommes à ressentir la douleur, vous devez aussi abaisser et amoindrir son aptitude à la joie. La science peut en fait servir à favoriser l'un de ses buts aussi bien que l'autre. Peut-être est-elle aujourd'hui encore plus connue pour sa capacité à priver l'homme de ses joies, à le rendre plus froid, plus statu, plus stoïcien. Mais elle pourrait également se révéler la grande dispensatrice de douleur. Et alors se révèlerait peut-être du même coup sa capacité antagoniste, son immense pouvoir, celui d'embraser de nouvelles galaxies de joie. 13. Éléments pour la doctrine du sentiment de puissance En faisant du bien et en faisant du mal, on exerce sa puissance sur autrui et l'on ne veut rien d'autre. En faisant du mal à ceux à qui nous devons avant tout faire sentir notre puissance. En faisant du mal à ceux à qui nous devons avant tout faire sentir notre puissance. Car la douleur est pour cela un moyen bien plus efficace que le plaisir. La douleur demande toujours la cause, tandis que le plaisir est enclin à s'en tenir à lui-même et à ne pas regarder en arrière. En faisant du bien ou en voulant du bien à ceux qui dépendent de nous en quelque manière, c'est-à-dire sont habitués à penser à nous comme à leur cause, nous voulons augmenter leur puissance parce qu'ainsi nous augmentons la nôtre, ou nous voulons leur montrer l'avantage qu'il y a à être en notre pouvoir. Ainsi ils se satisferont davantage de leur situation et se montreront plus hostiles et plus combattifs envers les ennemis de notre puissance. Que nous offrions des sacrifices en faisant du bien ou en faisant du mal, cela ne modifie en rien la valeur ultime de nos actions. Même lorsque nous risquons notre vie comme le martyr dans l'intérêt de son église, c'est un sacrifice que nous offrons à notre aspiration à la puissance, ou qui est destiné à conserver notre sentiment de puissance. Celui qui éprouve le sentiment suivant, Je suis en possession de la vérité, que de bien m'abandonne-t-il pas pour sauver ce sentiment ? Que ne jette-t-il pas par-dessus bord pour se maintenir en haut, c'est-à-dire au-dessus des autres, de ceux qui ne détiennent pas la vérité ? Certes, l'état dans lequel nous faisons du mal est rarement aussi agréable, aussi purement agréable que celui dans lequel nous faisons du bien. C'est un signe qu'il nous manque encore de la puissance, ou bien cela trahit le dépit que suscite en nous cette pauvreté. Cela dépend de la manière dont on est habitué, C'est une question de goût que de préférer l'accroissement lent ou soudain, tranquille ou dangereuse et audacieux de sa puissance. On recherche toujours tel ou tel épice en fonction de son tempérament. Une proie facile est un objet de mépris pour les natures fières. Elles ne ressentent un sentiment de bien-être qu'à la vue d'hommes insoumis qui pourraient devenir leurs ennemis, ainsi qu'à la vue de bien difficilement accessibles. Envers celui qui souffre, ils sont souvent durs, car il n'est pas digne de leur effort et de leur fierté, mais ils se montrent d'autant plus obligeants envers leurs semblables, avec lesquels ils seraient en tout cas honorables de se battre et de lutter si l'occasion devait un jour s'en présenter. Bagnés par le sentiment de bien-être de cette perspective, les hommes de la caste des chevaliers se sont habitués à se traiter mutuellement avec une exquise courtoisie. C'est chez ceux qui ont peu de fierté et n'ont pas la perspective de grande conquête que la pitié est le sentiment le plus agréable. Pour eux, la proie facile, et tout homme qui souffre en est une, est quelque chose de séduisant. On vante la pitié comme la vertu des filles de joie. 14. Tout ce qu'on appelle amour Convoitise et amour, quelle différence dans ce que nous éprouvons en entendant chacun de ces deux mots ? 15. Cependant, il pourrait bien s'agir de la même pulsion, sous deux dénominations différentes, la première fois calomnié du point de vue de ceux qui possèdent déjà, chez qui la pulsion s'est quelque peu apaisée et qui craignent désormais pour leur avoir, l'autre fois, du point de vue de celui qui est insatisfait et assoiffé, et donc glorifié sous la forme du bien. Notre amour du prochain n'est-il pas une aspiration à une nouvelle possession ? 15. Et de même, notre amour du savoir, de la vérité, et de manière générale, toute l'aspiration à des nouveautés. Nous nous lassons progressivement de l'ancien, de ce dont nous nous sommes déjà assurés la possession, et recommençons à tendre les mains. Même le plus beau des paysages, une fois que l'on y a vécu trois mois, n'est plus certain de notre amour, et n'importe quelle côte lointaine excite notre convoitise. La possession rétrécit le plus souvent l'objet possédé. Le plaisir que nous prenons à nous-mêmes veut tellement se maintenir nouveau en nous-mêmes, c'est cela même que l'on appelle possédé. Cela c'est d'une chose que l'on possède, cela veut dire cela c'est de soi-même. On peut également souffrir de la surabondance, le désir de rejeter, de distribuer peut aussi s'attribuer la désignation honorifique d'amour. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous saisissons volontiers l'occasion qu'il s'offre alors de prendre possession de lui. C'est ce que fait par exemple le bienfaiteur compatissant, et lui aussi appelle amour le désir de possession nouvelle qui s'est éveillé en lui, et y prend plaisir comme à l'invitation à une conquête nouvelle. Mais c'est l'amour d'un sexe qui trahit le plus clairement ses natures d'aspiration à la possession. L'amoureux veut la possession exclusive et inconditionnée de la personne qu'il désire avec ardeur, il veut exercer un pouvoir inconditionné sur son âme comme sur son corps, il veut être l'unique objet de son amour et habiter et gouverner l'âme de l'autre, comme ce qu'il y a de plus haut et de plus désirable. Si l'on prête attention au fait que cela ne veut rien dire d'autre que soustraire à tout le monde un bien, un bonheur et une jouissance de grande valeur, si l'on considère que l'amoureux vise à appauvrir et à spolier tous les autres concurrents et aimerait devenir le dragon de son propre trésor, le plus impitoyable et le plus égoïste de tous les conquérants et de tous les prédateurs, si l'on considère enfin que le reste du monde tout entier paraît à l'amoureux indifférent, pâle, dénué de valeur, et qu'il est prêt à faire tous les sacrifices, à renverser tout ordre, à faire passer tout intérêt au second plan, on ne manquera pas de s'étonner que cette convoitise et cette injustice sauvage de l'amour des sexes aient été glorifiées et divinisées comme elles l'ont été à toutes les époques, au point que l'on ait tiré de cet amour le concept d'amour entendu comme le contraire de l'égoïsme, alors qu'il est peut-être justement l'expression la plus naïve de l'égoïsme. Ce sont manifestement les non-possédants assoiffés de désirs qui ont ici fixé l'usage linguistique, ils ont toujours été en trop grand nombre. Ceux à qui possession des satisfactions n'avaient été accordés en abondance en ce domaine où ont bien laissé échapper de temps en temps un mot au sujet du démon enragé, tel le plus aimable et le plus aimé de tous les athéniens, Sophocle. Mais Héros s'est toujours moqué de ses médisants, ils furent toujours précisément les êtres qu'il chérit le plus. Il y a bien ça et là sur Terre une espèce de prolongement de l'amour dans lequel cette aspiration avide qu'éprouve deux personnes l'une pour l'autre fait place à un désir et à une convoitise nouvelle, à une soif supérieure et commune d'idéal qui les dépasse. Mais qui connaît cet amour ? Qui l'a vécu ? Son véritable nom est Amitié. 15. De loin. Cette montagne confère tout son charme et toute sa grandeur à la région qu'elle domine. Après nous être répétées ces paroles pour la centième fois, nous sommes saisis par une telle déraison et une telle reconnaissance à son égard que nous croyons qu'elle doit nécessairement être, elle qui dispense ce charme, l'objet le plus enchanteur de cette région. Par conséquent, nous l'escaladons et nous sommes déçus. Elle semble soudain, elle-même et tous les paysages qui s'étendent autour de nous, perdre sa magie. C'est que nous avions oublié que beaucoup de grandeurs, comme beaucoup de biens, exigent de n'être aperçus qu'à une certaine distance, et toujours d'en bas, non d'en haut, c'est seulement à ces conditions qu'elles exercent leur effet. Peut-être connais-tu dans ton entourage des hommes qui ne peuvent se considérer eux-mêmes qu'à une certaine distance pour se trouver d'une façon générale supportables ou séduisants et tonifiants. Il faut leur déconseiller la connaissance de soi. Dans les relations que l'on entretient avec des personnes pudiques à l'égard de leurs sentiments, on doit savoir dissimuler. Elles éprouvent une haine brutale pour celui qui les surprend en train de ressentir un sentiment tendre ou enthousiaste et élevé, comme s'il avait percé leurs secrets. Si l'on veut leur faire du bien dans ces instants, qu'on les fasse rire ou qu'on leur dise quelques méchancetés froides et railleuses, cela a pour effet de geler leurs sentiments et ils redeviennent maîtres d'eux-mêmes. Mais je livre la morale avant l'histoire. Nous avons été autrefois si proches l'un de l'autre dans la vie que rien ne semblait plus pouvoir faire obstacle à notre amitié et à notre union fraternelle. Seule nous séparait encore une petite passerelle. Comme tu t'apprêtais à t'y engager, je t'ai demandé, veux-tu franchir la passerelle pour me rejoindre ? Mais tu cessas alors de le vouloir, et lorsque je t'y invitais de nouveau, tu gardas le silence. Depuis, des montagnes et des torrents impétueux, et tout ce qui sépare et rend étranger s'étendent entre nous, et quand bien même nous voudrions aller l'un vers l'autre, nous ne le pourrions plus. Mais lorsqu'aujourd'hui tu te rappelles cette petite passerelle, les mots te manquent, tu n'as plus que sanglots et étonnements. 17. Motiver sa pauvreté. Il est certain qu'aucun tour de passe-passe ne nous permet de transformer une vertu pauvre en vertu riche, opulente, mais nous pouvons bien réinterpréter notre pauvreté et l'embellir en lui donnant la forme de la nécessité de manière que son aspect ne nous fasse plus souffrir et que nous ne lancions plus au destin par sa faute des regards pleins de reproches. C'est ainsi que procède le sage jardinier qui place le pauvre filet d'eau de son jardin dans le bras d'une nymphe des sources et motive ainsi sa pauvreté. Et quel est l'homme qui naît, tout comme lui, besoin des nymphes ? 18. Fierté antique. La coloration antique de la noblesse nous manque parce qu'il manque à notre sentiment l'esclave antique. Un grec d'origine noble trouvait entre sa hauteur et cette extrême bassesse une quantité si immense de stades intermédiaires et une telle distance que c'est à peine s'il pouvait encore discerner l'esclave. Même Platon ne put plus le voir en totalité. Il en va autrement pour nous, habitués que nous sommes à la doctrine de l'égalité des hommes si ce n'est à l'égalité elle-même. Un être qui ne peut pas disposer de lui-même et qui est privé de loisirs, notre œil ne voit encore là rien de méprisable. Peut-être y a-t-il en chacun de nous trop de cet état d'esclave en raison des conditions de notre organisation sociale et de notre activité qui sont fondamentalement différentes de celles des anciens. Le philosophe grec traversait la vie avec le secret sentiment qu'il y avait bien plus d'esclaves qu'on ne le pensait, à savoir que tout homme qui n'était pas philosophe était un esclave. Il exultait de fierté en considérant que même les hommes les plus puissants de la terre faisaient partie de ceux qu'il tenait pour des esclaves. Cette fierté aussi nous est étrangère et est impossible chez nous, mais comme image, le mot d'esclave n'a pas pour nous la plénitude de sa force. 19. Le mal. Mettez à l'épreuve la vie des meilleurs et des plus féconds des hommes et des peuples et demandez-vous si un arbre qui doit prendre fièrement de la hauteur peut se dispenser du mauvais temps et des tempêtes. Et si la défaveur est la résistance extérieure, si toutes les espèces de haine, de jalousie, d'obstination, de défiance, de dureté, d'avidité et de violence ne font pas partie des conditions propices sans lesquelles une forte croissance n'est guère possible même dans la vertu. Le poison dont meurt la nature plus faible est pour le fortifiant et il ne le qualifie pas non plus de poison. 20. Dignité de la sottise Encore quelques millénaires sur la voie du siècle passé, et tout ce que fait l'homme révélera la sagesse la plus haute. Mais pour cette raison, la sagesse aura justement perdu toute sa dignité. Il sera alors nécessaire, certes, d'être sage, mais cela sera aussi suffisamment habituel et commun pour qu'un goût plus noble ressente cette nécessité comme une chose vulgaire. Et de même qu'une tyrannie exercée par la vérité et par la science serait en mesure de faire monter le prix du mensonge, de même une tyrannie de la sagesse pourrait susciter une nouvelle espèce de sens de la noblesse. Être noble, cela voudrait peut-être dire alors avoir des sottises en tête. 21. Aux théoriciens du désintéressement On qualifie de bonnes les vertus d'un homme non pas par référence aux effets qu'elles ont pour lui-même, mais au contraire par référence aux effets que nous leur supposons pour nous et pour la société. De tout temps, on a été bien peu désintéressé, bien peu non-égoïste en louant les vertus. On aurait dû voir sans cela que les vertus, telles l'ardeur au travail, l'obéissance, la chasteté, la piété, la justice, sont la plupart du temps nuisibles à leurs possesseurs, en cela qu'elles sont des pulsions qui les gouvernent avec une violence et une convoitise excessive et ne veulent absolument pas que la raison et les contrebalances au moyen des autres pulsions. Si tu possèdes une vertu, une vraie vertu, tout entière, et pas seulement un petit bout de pulsion poussant à la vertu, tu es sa victime. Mais c'est précisément pour cela que le voisin fait l'éloge de ta vertu. On fait l'éloge du bourreau de travail, bien qu'il gâte par cette ardeur au travail et l'acuité visuelle de son oeil ou l'originalité et la fraîcheur de son esprit. On honore et on plaint le jeune homme qui s'est tué à la tâche parce que l'on juge ainsi. Pour l'ensemble de la société, même la perte du meilleur individu n'est qu'un faible sacrifice. Dommage que ce sacrifice soit nécessaire, mais ce serait bien pire, évidemment, si l'individu devait être d'un avis différent et devait considérer sa conservation et son développement comme plus important que son travail au service de la société. Et par conséquent, on ne plaint pas ce jeune homme pour lui-même, mais au contraire parce que sa mort a privé la société d'un instrument dévoué et qu'il ne se déménage pas, ce qu'on appelle un brave homme. Peut-être examine-t-on encore la question de savoir si lui était plus utile dans l'intérêt de la société qu'il ait travaillé en prenant un peu plus soin de lui-même et ne soit conservé plus longtemps. On va même jusqu'à s'avouer qu'on y aurait trouvé un avantage. Mais on tient pour supérieur et plus durable cet autre avantage qu'un sacrifice ait été effectué et que l'état d'esprit de la bête destinée au sacrifice ait été une nouvelle fois confirmé de manière patente. C'est donc d'une part la nature instrumentale des vertus dont on fait l'éloge quand on fait l'éloge des vertus, et ensuite la pulsion aveugle qui gouverne chaque vertu, qui ne se laisse pas imposer de limites par l'intérêt général de l'individu, bref, la déraison dans la vertu grâce à laquelle l'être individuel se laisse transformer en fonction du tout. L'éloge de la vertu est l'éloge de quelque chose de nuisible sur le plan privé, l'éloge de pulsion qui prive l'homme de son plus noble égoïsme et de sa plus haute force de protection de lui-même. Certes, pour l'éducation et l'incorporation des habitudes vertueuses, on met en relief une série d'effets produits par la vertu qui font apparaître vertueux et avantages privés comme frères et sœurs, et il existe en effet un tel lien de parenté. La rage aveugle de travail, par exemple, c'est de vertu d'instrument typique, est présentée comme la voie reconduisante à la richesse et à l'honneur, comme l'antidote le plus salutaire contre l'ennui et les passions. Mais on passe sous silence son danger, sa suprême nocivité. L'éducation ne procède jamais autrement. Elle cherche par une série d'attraits et d'avantages à incliner l'individu à une manière de penser et d'agir, qui, une fois devenu habitude, pulsion et passion, règne en lui et sur lui contre son avantage ultime, mais pour le plus grand bien commun. Que de fois, je vois que la rage aveugle de travail procure certes richesse et honneur, mais qu'elle prive simultanément les organes de la finesse qui permettrait de prendre plaisir à la richesse et à l'honneur, et de la même manière que ce remède fondamental contre l'ennui et les passions émousse simultanément les sens et rend l'esprit rétif aux stimulations nouvelles. La plus ardente au travail de toutes les époques, notre époque, ne sait rien faire de son immense ardeur au travail et de son argent, sinon encore plus d'argent et encore plus d'ardeur au travail. Il faut plus de génie pour dépenser que pour amasser. Eh bien, nous aurons nos petits-enfants. Si l'éducation réussit, toute vertu individuelle est une utilité publique et un désavantage privé, au sens du but ultime de la vie privée, vraisemblablement une sorte de rabougrissement spirituel et sensible, voire le déclin précoce. Que l'on examine l'une après l'autre suivant ce point de vue, la vertu d'obéissance, de chasteté, de pieté, de justice. L'éloge de l'homme désintéressé, de celui qui se sacrifie, du vertueux, donc de celui qui ne consacre pas la totalité de sa force et de sa raison à sa conservation, à son développement, à son élévation, à son progrès, à l'expansion de sa puissance, mais au contraire mène en ce qui le concerne une vie modeste et insouciante, peut-être même indifférente et ironique, cet éloge ne provient pas en tout cas de l'esprit de désintéressement. Le prochain fait l'éloge du désintéressement parce qu'il en tire profit. Si le prochain pensait lui-même de manière désintéressée, il rejetterait ses destructions de force, ce dommage subi à son profit à lui. Il travaillerait à empêcher l'émergence de telles inclinations et surtout il témoignerait de son propre désintéressement en ne les qualifiant pas de bonnes. Voilà qui indique la contradiction fondamentale de la morale qui est justement tenue en grand honneur aujourd'hui. Les motivations de cette morale sont en contradiction avec son principe. Son critère de moralité réfute ce par quoi cette morale veut se démontrer. Le principe « tu dois renoncer à toi-même et te sacrifier » pour ne pas contredire à sa propre morale ne pourrait être légitimement décrété que par un être qui par là renoncerait lui-même à son propre avantage et causerait peut-être, en exigeant le sacrifice des individus, sa propre perte. Mais dès que le prochain, ou la société, recommande l'altruisme pour raison d'utilité, c'est le principe exactement opposé. Tu dois chercher ton avantage au dépend de tout autre qui est mis en application et l'on prêche donc d'un seul souffle un « tu dois » et « tu ne dois pas ». Merci. Merci.